C'était le 11 novembre 2011, une nuit habituellement froide dans la ville métropolitaine de Bengaluru. La brise glaciale de la nuit pénétrait dans les chambres de différentes familles. Et en cette nuit particulière, les cris de la douleur des contractions de Nadia étaient incomparables. Ce qu'elle était sur le point d'accoucher ferait hurler les médecins. Nadia a lutté contre l'intensité de ces contractions et elle a failli s'évanouir à cause de la douleur. Son mari, Raoul, était en voyage d'affaires et il devait arriver le lendemain. De plus, la date prévue pour l'accouchement de Nadia était dans deux semaines, mais à ce moment précis, elle savait que c'était maintenant ou jamais. En quelques minutes, elle a été entourée par ses voisins, qui voulaient rapidement l'emmener à l'hôpital. Cependant, c'était plus facile à dire qu'à faire. Le problème n'était pas l'indisponibilité d'un véhicule, mais plutôt la façon dont il devait la faire sortir de la maison et de la faire monter dans la voiture, qui attendait déjà. La grossesse de Nadia était avancée et son ventre était deux fois plus gros que la normale. Sa dernière échographie à l'hôpital avait révélé qu'elle avait huit bébés dans son ventre. Il devait donc faire très attention en la déplaçant. Pour rendre les choses un peu plus difficiles, Nadia n'arrivait pas du tout à bouger. Même respirer était difficile à ce moment-là. Après environ 25 minutes, ses voisins ont réussi à la faire monter dans la voiture et l'ont conduite directement à l'hôpital. Nadia a mordu fort le siège de la voiture pendant le trajet. Elle avait du mal à bouger et elle redoutait terriblement la douleur de l'accouchement qu'elle allait subir. Son téléphone sonnait très fort, mais elle y a à peine prêté attention. Après tout, elle était préoccupée par autre chose. C'était son mari Raoul qui appelait. Il était probablement déjà sur le chemin du retour. L'appel suivant était celui de sa petite sœur, Selma. Il y a deux ans, Selma avait été dans la même position que Nadia. Heureusement pour elle, Nadia était avec elle dans la voiture pour l'aider et la réconforter. Selma avait donné naissance à des jumeaux, en bonne santé et fort. Nadia espérait la même chose. Selma a appelé une fois de plus pour la treizième fois en dix minutes. La voix de cette dernière a retenti dès que Nadia a décroché. « Où es-tu maintenant ? Ton mari a appelé ? Pourquoi ne réponds-tu pas à nos appels ? » a demandé Selma. Elle s'est sûre aussi vite qu'elle avait posé les questions, s'attendant à une réponse immédiate. Nadia a murmuré le nom de l'hôpital et sa sœur a deviné qu'elle était en route pour accoucher. L'appel s'est terminé immédiatement. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, Selma attendait déjà. Le personnel de l'hôpital avait également anticipé l'accouchement et ils ont rapidement pris les choses en main. Nadia a immédiatement été emmenée en salle d'accouchement. Une équipe d'infirmières était à ses côtés car elle s'attendait à accoucher dans les prochaines minutes. Mais les terribles douleurs des contractions ont duré une demi-heure, sans qu'aucun bébé ne soit prêt de sortir. Quelques minutes plus tard, Raoul est arrivé en courant. Sa voix affoilée s'est faite entendre dans tout le hall jusqu'à ce qu'on le dirige vers la chambre où se trouvait sa femme. Il a couru vers elle, posant une tonne de questions. Nadia ne pouvait répondre à aucune d'entre elles car elle gémissait sous les douleurs des contractions et elle a laissé Selma parler pour elle. Les médecins venaient régulièrement examiner Nadia et repartaient presque immédiatement. Ils ont fait ceci pendant un certain temps. Lassé de ce traitement silencieux, Raoul est allé au bureau du médecin pour s'enquérir de l'état de sa femme. Le médecin lui a répondu que la situation de Nadia était délicate et que les bébés n'allaient pas, ou plutôt ne voulaient pas sortir au même moment. Il devait attendre le moment idéal. Une petite erreur suffirait à mettre en danger la vie des bébés et de la mère. Raoul s'est enfoncé dans son siège après avoir entendu ces mots. Il se demandait comment il allait révéler subtilement cette nouvelle à sa femme sans la bouleverser davantage. Il n'avait vu de telles situations que dans les films, mais là, c'était la réalité et il s'agissait de la vie de sa femme. Alors qu'il retournait vers cette dernière, il est passé à côté d'une autre chambre et il aperçut une mère qui berçait son nouveau-né dans ses bras. Voir cela lui a fait chaud au cœur et lui a donné un peu d'espoir pour l'accouchement de sa femme. Après tout, les femmes accouchaient depuis la nuit des temps. Pourquoi cela devrait-il être différent pour Nadia ? Son cerveau a à peine enregistré cette pensée qu'il avait déjà trouvé la réponse. Sa femme n'attendait pas un, deux ou trois enfants, mais huit. Les médecins lui avaient expliqué à plusieurs reprises que son accouchement allait être extrêmement difficile et dangereux, tant pour Nadia que pour les enfants. L'idée que quelque chose de grave puisse arriver à l'amour de sa vie ou à ses enfants à naître l'a fait frémir. À ce moment-là, sous le poids de ses craintes, Raoul a eu l'impression d'avoir ses propres contractions. Soudain, la voix de Nadia a résonné dans tout l'hôpital. Raoul s'est précipité vers sa chambre, craignant le pire. Il était accompagné d'une équipe d'infirmières et du médecin à qui il venait de parler. Ils ont effectué une série de contrôles sur Nadia, tandis qu'elle continuait à gémir de douleur. Raoul, impuissant, a échangé des regards effrayés avec Selma. Après quelques minutes, le médecin et les infirmières sont partis sans avoir fait de découverte particulière. Avant de partir, le médecin a pris Raoul à l'écart et lui a dit « Préparez-vous au pire. La sécurité de votre femme est assurée, mais nous ne pouvons pas promettre la même chose pour les enfants. » Après avoir entendu cela, Raoul était désemparé. Il est retourné dans la chambre et a fait de son mieux pour maintenir l'atmosphère d'espoir que Selma était déjà en train de créer. Mais il n'a pas été assez rapide pour cacher son inquiétude au regard interrogateur de sa belle-sœur. Quelques heures plus tard, la chaleur du soleil matinal a réchauffé les visages fatigués de la salle. Nadia était profondément endormie. On lui a administré une péridurale, un médicament qui aide à soulager les douleurs des contractions et à détendre la future mère. Selma est rentrée chez elle pour changer de vêtements, laissant Raoul seul dans la chambre. Il avait mal partout parce qu'il avait dormi sur la chaise. Alors qu'il était assis, Selma est revenu avec quelques membres de la famille de Nadia. Raoul était ravi de les voir. Maintenant qu'il y avait assez de personnes pour surveiller Nadia, il est sorti prendre l'air. En sortant, il s'est arrêté au bureau du docteur pour poser quelques questions. « Comment puis-je devenir un père de huit enfants à la fois ? » a demandé Raoul. Le médecin lui a souri et lui a répondu « De la même façon que vous le faites pour être père d'un seul enfant, mais cette fois vous devrez reproduire tout ce que vous faites huit fois », a répondu le médecin. Les deux hommes ont ri de cette réponse. Ils ont discuté encore quelques minutes avant qu'une infirmière n'entre en trombe. « Elle est sur le point d'accoucher ! » a dit l'infirmière avec enthousiasme. Raoul a failli tomber de son siège en entendant cette nouvelle, mais le médecin s'est levé calmement. S'il y a une chose qui se produit fréquemment au service de maternité, c'est la soudaineté avec laquelle chaque nouvelle arrive. Personne ne le savait mieux que lui. Ils se sont précipités vers la chambre de Nadia et l'ont rapidement emmené dans la salle d'accouchement. Les heures suivantes ont semblé être une éternité. Les cris de Nadia ont fait disparaître toute trace de courage dans le cœur de son mari. Il s'est enfoncé dans l'un des fauteuils, tandis que Selma faisait les cent pas. Après plusieurs minutes, la famille a entendu le premier cri. Puis un autre, et un autre, et encore un autre, jusqu'à ce qu'il y en ait neuf, et non huit comme prévu. Raoul était bouleversé. Il ne s'attendait pas à un neuvième enfant, et pourtant, les surprises étaient loin d'être terminées. Raoul a remarqué que les médecins et les infirmières étaient toujours occupés dans la salle d'accouchement. Il s'est tourné vers Selma et lui a demandé « Quand est-ce que le processus se terminera ? » Elle a souri et a répondu « Ils sont probablement en train de la nettoyer. Elle sortira bientôt. » Au moment où ces paroles sont sorties de sa bouche, ils ont entendu les médecins crier à l'intérieur de la salle. C'était un cri de joie et de surprise. Raoul et Selma se sont regardés, un peu confus. Une infirmière est soudain sortie en criant « Félicitations, votre femme est en train de pousser son dixième enfant. » Selma a hurlé de joie, tandis que la bouche de Raoul était grande ouverte. Ils ont entendu le cri du dixième bébé, et alors qu'ils pensaient que tout était fini, le cri du onzième enfant s'est également fait entendre. Il y avait un bruit assourdissant dans l'hôpital cet après-midi-là. Les gens se sont réjouis avec Raoul et sa femme. C'était le premier cas de naissance multiple à l'hôpital. Le médecin a rappelé une fois de plus à Raoul qu'il devait reproduire tout ce qu'il ferait pour ses enfants, non pas huit ou neuf, mais maintenant onze fois. La grossesse de Nadia n'est pas une chose fréquente. C'est pourquoi même les médecins, malgré leurs années d'expérience, étaient très heureux. Toutefois, personne ne sait si cette histoire est vraie à 100%. Aucune publication fiable ou agence de presse officielle n'a été en mesure de confirmer son authenticité. Néanmoins, félicitations à Nadia et à sa famille si elle a effectivement donné naissance à tous ses enfants. Comment réagiriez-vous si vous vous retrouviez parents de 11 enfants au même moment ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour de toutes nouvelles histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !